Comment avoir plus de visibilité, plus de clients ? Nous allons voir ça grâce à l'aimant et prospect. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Castel, coach soft-skill-euse professionnelle. Je vous aide à prendre votre place dans ce monde digital. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment développer votre audience, accroître votre nombre de prospects et votre nombre de clients grâce à ce qu'on appelle un aimant. Un aimant à client, un aimant à prospect ou plus communément un lead magnet. Alors un lead magnet, c'est quoi ? C'est la valeur que vous allez offrir à vos prospects en contrepartie de leur adresse e-mail. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur l'importance et pourquoi et comment collecter les adresses e-mail de vos prospects. Et nous allons voir dans cette vidéo comment élaborer un lead magnet attractif et efficace qui va vous permettre justement de développer votre liste e-mail. Alors un lead magnet peut avoir différents formats. Le plus courant est le livret, le livret PDF, l'e-book. Mais vous pouvez aussi collecter des adresses e-mail en contrepartie d'une vidéo, d'un audio, d'un webinaire. Il y a différents formats. L'essentiel étant d'apporter de la valeur à votre prospect. Alors comment faire un lead magnet attractif ? Il faut tout d'abord identifier déjà à qui vous allez vous adresser. Vraiment définir la cible, définir votre prospect de manière précise. C'est déjà la clé de tout parce que quand vous vous adressez à tout le monde, finalement, vous ne vous adressez à personne. Alors une fois que vous avez identifié la cible, il faut aussi identifier un problème. Car cette cible, problème auquel vous allez pouvoir répondre et apporter vos services. Alors un bon lead magnet doit s'adresser à une cible spécifique et apporter une réponse à un problème spécifique. Le problème de vos prospects doit être urgent, douloureux et important. Alors pourquoi urgent ? Tout simplement, ça va vous permettre de réduire le cycle de vente. C'est-à-dire que lorsque les prospects vont être confrontés à votre lead magnet, que ce soit par une publicité, une publication sur les réseaux sociaux ou autre, si leur problème est urgent, ils vont justement vouloir trouver la solution en téléchargeant votre lead magnet. Et enfin, donc un problème douloureux et important qui fait que ça va vous donner une certaine reconnaissance. Quand les prospects vont avoir la valeur dans votre lead magnet, ils vont pouvoir devenir ambassadeurs de votre produit, de vos services. Ils vont pouvoir laisser des avis sur votre page Facebook, sur votre site, sur votre blog. Ils vont pouvoir vraiment en parler. Le bouche à oreille aussi peut jouer. Ils vont devenir vraiment ambassadeurs de ça et vous permettre finalement de faire rayonner ce lead magnet. Alors après avoir identifié ce problème spécifique pour cette cible spécifique, vous allez pouvoir rendre attractif votre lead magnet avec un titre percutant ou une punchline percutante. Et par percutant, j'entends qui contient finalement la promesse. La promesse, c'est la valeur que vous allez apporter dans ce lead magnet. Je vois trop d'entrepreneurs qui cherchent à expliquer les moyens et finalement qui en oublient la finalité. J'ai déjà fait une vidéo aussi sur quel contenu gratuit diffuser par rapport au contenu payant. Et bien dans le lead magnet, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas préciser dans le titre ou dans la punchline le moyen que vous allez utiliser, mais plutôt vous allez vous concentrer sur la finalité. Alors un exemple de titre ou de punchline percutante, c'est par exemple si vous êtes dans la niche de la perte de poids, le titre ne va pas être le guide d'une alimentation saine et équilibrée, mais plutôt comment perdre du poids en peu de temps. Enfin voilà, je ne connais pas spécialement votre niche, mais vraiment attachez-vous à la finalité plutôt qu'au moyen et mettez-le dans le titre ou dans la punchline. Ça c'est hyper important pour avoir justement un lead magnet qui va être attractif et qui va donner envie à vos prospects de le télécharger. Alors voyons plus en détail le contenu précis d'un e-book qui est un guide PDF. J'ai dit que le lead magnet pouvait avoir différents formats, mais dans cette vidéo je vous propose une structure d'un lead magnet, d'un guide PDF en six étapes. Alors la première étape c'est la promesse, c'est la page de garde, la page visuelle où vous pouvez justement mettre vos couleurs et votre logo et surtout la promesse doit être la même que sur la page de capture pour conserver cette cohérence. Ensuite il y a l'introduction qui peut prendre une page, mais cette introduction finalement sera rédigée en dernier, vous allez voir pourquoi. La troisième étape c'est de décrire l'état actuel de votre prospect. On a vu que votre e-book, votre lead magnet devait répondre à un problème spécifique, sur une cible spécifique. Et bien c'est là justement que vous allez montrer que vous connaissez parfaitement votre prospect et surtout la problématique en question. L'idée c'est de lui faire prendre conscience vraiment de la nécessité de changement. Ensuite la quatrième étape c'est le point B, c'est-à-dire là où vous prétendez pouvoir emmener votre prospect. Vous allez finalement décrire la vie idéale, la vie rêvée et vous pouvez aussi mettre des témoignages de vos clients et vraiment vous allez dépeindre le résultat de votre produit ou votre service. Enfin dans la cinquième étape vous allez délivrer les solutions de vos enseignements pépites par rapport à votre expertise. Donc vous allez activer en fait certains leviers de motivation intrinsèque ou extrinsèque et de capacités personnelles à réussir ou d'obstacles extérieurs à éliminer. Voilà ça, ça dépend quand même un petit peu de votre niche et de votre expertise mais en tout cas c'est dans cette partie que vous apportez vraiment la valeur et vous vous enseignez même le processus par lequel vous allez faire passer votre prospect du point A au point B. Et enfin la sixième étape, la dernière, la conclusion. Vous incitez en fait les prospects à passer à l'action, vous leur demandez comment se passeraient leur vie s'ils appliquaient tous ces conseils ou si quelqu'un le faisait à leur place et vous mettez ce qu'on appelle un appel à l'action. Donc vraiment vous renvoyez soit vers une page de vente ou alors au pire vers vos réseaux sociaux pour que le prospect puisse apprendre à vous connaître davantage et soit encore plus convaincu de votre expertise pour faire appel à vos services. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir les clés pour réaliser un lait de magnète efficace, qu'elle vous aura inspiré. Pensez à la liker, la commenter ou même la partager, ça fait toujours plaisir et ça peut aider d'autres personnes. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao !